Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle semaine de Sgoard, notre invité de la semaine durant tous ces cinq jours, Pierre-Jean Loutchani, le président du Conseil départemental de la Corse du Sud. Bonjour. Bonjour. Alors Pierre-Jean, on va parcourir l'actualité en votre compagnie, on va revenir un an plus tôt, pas jour pour jour mais presque, puisque c'était le 2 avril 2015, vous étiez élu à la présidence du Conseil départemental de la Corse du Sud. On va vous retrouver, c'était l'interview qu'on avait réalisé à ce moment-là, alors on l'a un petit peu synthétisé, un peu coupé. On va vous retrouver et puis on commente tout de suite après en votre compagnie de cette année passée à la tête de ce Conseil départemental. C'est un département, un des meilleurs départements de France, qui n'a pas de dette, qui n'est pas endetté, qui marche bien, et donc je vais continuer l'entreprise. Qu'est-ce qui a séparé les deux camps aujourd'hui, selon vous ? C'est le rural contre l'urbain, c'est plus compliqué que ça ? Non, je l'ai dit, ce n'est pas le rural contre l'urbain, puisque j'ai dit tout à l'heure que je n'excluais personne, et que moi-même, étant de souche paysanne, je ne peux pas opposer l'urbain au rural. Donc il n'y aura pas de guerre urbain-rural, il n'en est pas question. En tout cas, vous allez vous mettre au travail dès maintenant ? Dès demain, sans problème, je suis habitué à travailler, j'ai toujours travaillé, ceux qui me connaissent savent que je ne parle pas beaucoup, que j'agis, donc dès demain, je me mettrai au boulot. Puis vous connaissez bien l'institution aussi ? Ça fait 14 ans que j'y suis, j'ai eu des mandats, j'ai eu surtout le mandat du social qui est le plus important. Il me reste à m'occuper des travaux publics, il n'y aura aucun problème là-dessus. Pierre-Jean Luciani, donc un an après, on a entendu le rural contre l'urbain, pas du tout, c'est ce que vous avez défendu. Absolument. On vous a vu aller dans les communes, auprès des communes notamment ? Dernièrement, nous avons été dans la région de Porto Vec, nous avons été reçus par le maire, Georges Mêle, et nous avons passé un jour et demi, et nous avons expliqué ce que nous ferions pour la commune et ses environs. D'ailleurs, la veille, il y avait eu une sorte de petit cocktail qui rassemblait tous les maires des environs. Une belle programmation d'investissement, justement, sur cette micro-région, et puis il y en aura d'autres. On vous a entendu dire, notamment à l'occasion du budget, qu'aucune des micro-régions, aucune des intercommunalités ne serait oubliée. Absolument. Je le répète et je le maintiens, nous irons dans toutes les micro-régions, là où il y a des conseillers départementaux. D'ailleurs, avec le binôme, on peut aller partout, puisque c'est grâce aux hommes et aux femmes qui ont été élus dans ces régions. Avec les maires et les populations du canton, nous allons, dans chaque canton, aller proposer ce que nous pouvons faire pour ces populations et pour les entreprises qui y travaillent. Alors, un an après, Pierre-Jean Loutjani, votre sentiment, en fait, il y avait beaucoup de boulot. Il a fallu se redresser les manches, se remonter les manches. Oui, bon, je n'ai pas eu tellement besoin de me redresser les manches, parce que, comme je vous l'ai dit, ça faisait 14 ans que j'y étais, donc ça fait 15 ans. Je connais parfaitement le conseil général. Puis, vu mon expérience et mon âge, même si je ne suis pas trop âgé, mais enfin, l'âge est là, je peux m'atteler à n'importe quelle tâche. Et je pense pouvoir dire que l'année a été riche, dans tous les domaines. Même s'il y a eu ce qu'on appelle une petite guéguerre entre deux groupes, moi, je me suis entendu avec tout le monde. Je suis ami avec tout le monde. Ma porte est ouverte. Tout le monde peut venir me voir chaque jour. Il n'y a aucun problème. Je ne refuse pas le dialogue. Donc, les personnes que je rencontre et les maires qui viennent me voir sortent de mon bureau et retournent dans leur village, je pense, assez satisfaits, si ce n'est satisfaits, de leur rencontre avec le président de l'institution. Et puis, vous avez réussi la réconciliation dont vous parliez. On n'a pas entendu dans l'interview, parce qu'on a coupé un petit peu, mais c'est vrai que quand vous avez été élue, vous avez dit que je serai le président des 22. Le président de tous, bien sûr. Et qu'on prie des maires. Et aujourd'hui, un budget voté à l'unanimité. Je l'ai prouvé lundi 7 mars, lorsque nous avons voté le budget. Je savais, ce n'est pas pour que je le dis, mais je savais la veille qu'on serait 22, parce que j'ai rencontré, non pas les plus réticents, mais ceux peut-être qui, par idéologie ou autre appartenance politique, peut-être pouvaient s'abstenir. Ils ne m'ont pas fait plaisir. Ils ont trouvé que le budget était bon, que mon travail était bien fait, que le travail de toute l'équipe, parce qu'il n'y a pas que moi, on est quand même 22, et si on n'était pas 22, on était 11, et il y a un exécutif. Donc ils ont trouvé que le travail qui a été fait, dans la continuité d'ailleurs, était bien fait, et que ça valait un vote positif. Donc le budget, ça donne les directives, en fait, de l'année qui arrive pour la collectivité départementale. Elle est en bonne santé financière ? En très bonne santé. Qu'est-ce qui va se passer ? Les grands chantiers ? Alors les grands chantiers, on l'a déjà annoncé pour l'urbain, c'est déjà Ajaccio, avec la route des Sanguinaires, qui sera entièrement refaite sur deux ans. Ensuite, le salario, qui est en train d'être en réfection. Puis la route de Cap-au-d'Ephène, qui contourne justement Ajaccio, pour pouvoir permettre aux personnes et aux véhicules de pouvoir contourner la ville pour aller directement sur les Sanguinaires. Et puis, vous savez très bien qu'il y a maintenant un syndicat d'économie mixte à la Parade, qui est géré par le département et la mairie. Et nous allons mettre en place, la semaine prochaine ou dans les 15 jours qui viennent, le syndicat mixte qui s'occupera du grand site classé de la Parade et des Sanguinaires. Ce fameux grand site dont on entend parler, c'est que... C'est fait. C'est fait. Et ça sera présenté bientôt. Ça sera présenté bientôt. Alors, votre rôle en tant que président de ce conseil départemental, vous nous avez dit 14 ans au service de l'institution. Ça aide, forcément. Absolument. Bien sûr. Mais 14 ans, je les ai passés avec trois présidents. Je n'oublie pas le président Sarola, avec Nicolas Alphonse, qui était premier vice-président. Je n'oublie pas le président Roland Franchich et le président Jean-Jacques Panouz, avec qui j'ai travaillé pendant 14 ans. Et je n'ai pas à me plaindre de ces trois présidents. Et je ne pense pas qu'ils aient eu à se plaindre de moi-même et de mes services, puisqu'il y en a deux qui m'ont confié le social, aussi bien M. Franchich que Jean-Jacques Panouz. – Président de la commission du social, en fait. – Des affaires sociales. – Voilà, des affaires sociales. C'est le cœur de métier du département. Donc c'est vrai que c'est la principale mission du département. – Une des principales, parce qu'il ne faut pas oublier les routes départementales, les transports scolaires, les transports urbains, les ports. Il y a quand même à côté des choses aussi importantes. Mais c'est vrai que le social, c'est pour l'année à venir environ 80 millions de budget. C'est-à-dire qu'il couvre tout le social à partir de la jeune femme enceinte jusqu'à malheureusement la personne âgée que l'on aide à domicile ou qui est dans des EHPAD. – Comment est-ce qu'on arrive à gérer encore ce social ? Il y a une baisse des dotations d'État. L'État s'est désintéressé de cette question sociale. Donc ça incombe à nouveau au département. Il faut gérer peut-être plus avec moins. – On gère de la même façon parce qu'on a quand même des aides de l'État dans certains domaines. Et puis dans d'autres domaines, on compense par notre petite cagnotte plus bien sûr le recours à l'emprunt qui n'est pas important mais qui cette année sera de 15 millions. – Eh bien merci beaucoup Pierre-Jean Loutchagne. On va se retrouver demain pour parler d'un thème important qui concerne le département. C'est le fameux avènement de cette collectivité unique. On va vous entendre aussi sur cette question. À demain. – À demain. – Bienvenue, on retrouve notre invité en ce mardi matin, Pierre-Jean Loutchagne, le président du Conseil départemental de la Corse du Sud. Bonjour. – Bonjour madame. – Alors, le Conseil départemental de la Corse du Sud, comme celui de Haute-Corse d'ailleurs, qui devrait fusionner au sein d'une collectivité unique à l'horizon 2018. C'est issu donc de cette fameuse loi NOTRe. Les ordonnances sont en cours de rédaction. La dernière rencontre à Paris entre les élus de la Corse dont vous avez fait partie et le nouveau ministre Jean-Michel Bellet, le ministre de la Décentralisation, ont fait certaines déceptions, notamment Laurent Marcandj, le député-maire d'Agexio, qui est revenu plutôt déçu, notamment sur la rédaction de ses ordonnances. Les départements, les intercommunalités, tout ça devrait être étudié d'un peu plus près, selon le député-maire. On va écouter Laurent Marcandj, et on retrouve votre sentiment tout de suite après. – Aujourd'hui, il y a des ordonnances qui vont tout simplement transférer les compétences des départements de manière totale, pleine et entière, à demain la collectivité unique de Corse. Je vous laisse deviner sur un seul exemple, de problème, les routes départementales, les milliers de kilomètres de routes départementales que nous avons en Corse. Est-ce que demain, la collectivité unique va pouvoir toutes les prendre en charge ? Bien sûr que non, bien sûr que non. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est l'intérieur, c'est le rural qui va encore faire les frais de cela, parce que les routes départementales de l'intérieur, elles ne seront pas traitées en priorité. Il y aura des grands axes, des grands axes territoriaux que nous connaissons aujourd'hui, qui seront peut-être étendus encore à d'autres axes plus prioritaires. Je pense par exemple à toute la route de l'Ouest Corse, qui part d'Ajaccio pour monter jusqu'à la Balagne. Mais qu'est-ce qu'on va voir dans le reste de l'intérieur ? Des routes trouées, des routes qui ne seront pas entretenues, des routes où les agents ne feront plus leur travail. Ça, c'est un exemple. Je pense aussi également à la politique du logement. Je pense également à la politique sociale. Est-ce que des fois, il n'est pas mieux de mettre entre les mains des intercommunalités qui sont composées d'élus communaux, d'élus de communes, de villes, au service de la population par rapport à l'offre de proximité que donne la politique sociale menée par le département aujourd'hui ? Je pense que la collectivité unique est mal engagée aujourd'hui. Il faut dire les choses comme elles le sont. Je ferai entendre ma voix lorsque les débats viendront à l'Assemblée nationale sur les ordonnances. Et je le dis très clairement, je demanderai aux représentants de ma famille politique de se positionner clairement sur la question, se prononce sur cette réforme qui est très mal engagée et que je crois que nous n'allons pas supporter si d'aventure l'alternance se fait en 2017. Qu'est-ce que vous avez partagé avec le député maire d'Ajaccio ? Oui, il a pratiquement tout dit. Donc, si je me laissais aller, je dirais que je n'ai rien ajouté. Mais quand même, bon, nous sommes montés à Paris. Mais nous, nous avions une préoccupation qui était quand même importante ce jour-là. C'est que nous voulions faire entendre la voix des départements. Laurent a bien précisé certains points. Mais moi, j'irai plus loin. Et comme vous le savez, on a eu une réunion aussi bien à Ajaccio qu'à Bastien avec mon collègue du département de Haute-Corse. Nous avions l'impression, nous l'avons moins aujourd'hui, mais je dois quand même le dire, nous avions l'impression d'être délaissés pour compte. Donc, nous avons réagi avec fermeté, mais avec courtoisie, bien sûr, envers les présidents du conseil exécutif et de l'Assemblée de Corse, mais envers le ministre, qui est d'ailleurs, je l'ai dit, un départementaliste. Et nous nous interrogeons sur le fait que nous étions seuls à Paris à représenter les départements alors que la région était en nombre. Donc, nous avons dénoncé cet état de fait comme quoi, à travers la fameuse charte, nous étions, je dirais, on aurait pu être, et nous le sommes jusqu'à ce qu'on se rencontre à nouveau, sous tutelle. Et ça, nous le réfutons totalement. – Sous tutelle, ça veut dire que c'était vos inquiétudes lors de cette charte qui a été présentée à l'Assemblée, que les départements soient totalement phagocytés par la… – Absolument. – Par la CTC. – Je pense que même si M. Simeone nous a adressé cette charte, on aurait pu se réunir avant par courtoisie pour commencer à en parler à quatre, et ils ne l'ont pas fait. Donc, je pense que la prochaine réunion, M. Orlandi souhaite que les deux représentants de la région, avec moi-même, montions et soyons reçus à Bastia. S'ils l'acceptent, nous monterons à Bastia discuter de cette charte et des autres problèmes liés à la future installation de la collectivité unique, c'est-à-dire la nouvelle collectivité de Corse, parce que s'il faut préciser des choses pour les auditeurs, c'est les trois organisations, ou du moins les trois collectivités, qui vont disparaître. Ce n'est pas la collectivité actuelle qui va absorber les deux départements, ce sont les trois collectivités qui vont disparaître, il y aura de nouvelles élections, et une nouvelle assemblée, qui s'appellera la région Corse, sera élue, et d'ailleurs avec beaucoup plus d'élus qu'actuellement. Autre inquiétude que vous aviez par rapport à cette collectivité unique, elle est en relation avec les personnels. On les a entendus manifester aussi leurs inquiétudes. Ces inquiétudes, elles sont un peu plus levées aujourd'hui ou pas du tout ? Pas encore, parce que chacun discute de son côté et donc essaie d'approfondir. Alors nous, pour notre part, nous allons faire comme font les Bastiais, nous allons réunir ce qu'on appelle un comité de pilotage, avec six commissions importantes qui se réuniront sur chaque thème, le mobilier, les statuts de personnel, et dans chaque commission, il y aura tous les représentants, aussi bien les élus que le personnel et d'autres membres de notre Assemblée qui plancheront sur chaque sujet et ce qui nous permettra de monter en avril à Paris ou si le ministre veut descendre pour discuter de ces thèmes-là que nous discuterons en réunion, plus les neuf points que je n'évoque pas mais qui sont évoqués à Paris qui font partie du fameux article 38 de la Constitution qui est dans la loi NOTRe. Et qui concerne ? Neuf points, mais je pense que cela, je ne peux pas en discuter aujourd'hui puisque les discussions ne sont pas encore entamées entre nous malgré que l'exécutif départemental s'en empare. Nous voulons faire partager tous nos points de vue avec les représentants ou l'ensemble des six commissions à travers le COPIL pour pouvoir en discuter et défendre toutes les positions à Paris. Justement, Paris, vous avez l'impression que le gouvernement n'a pas suffisamment écouté les départements jusque-là ? Non seulement, il n'a pas écouté les départements, mais il a été trop vite, trop rapide. Et tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire qu'en deux ans, ce ne sera pas possible d'installer une nouvelle collectivité. Parce qu'il y a quand même les problèmes financiers, il y a les problèmes des deux départements qui vont être absorbés. Donc la nouvelle assemblée va se réunir avec aussi bien le budget, mais même les déficits au moins de deux assemblées, c'est-à-dire le déficit de l'Assemblée de Corse actuelle et le déficit de la Haute-Corse. Nous, nous avons un budget en équilibre, mais bon, ce n'est pas avec notre budget en équilibre qu'ils vont pouvoir s'en tirer et repartir correctement. Et en plus, aujourd'hui, on ne sait pas qui sera aux commandes et aux manettes de la future collectivité unique du 1er janvier 2018. Donc vous attendez beaucoup de cette nouvelle réunion du mois d'avril ? Oui. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on puisse mettre en place une nouvelle collectivité. Donc je ne roule pas pour moi ni pour mon mandat. Mais je souhaite que tout ça soit fait dans la plus grande transparence et en prenant le temps de la réflexion et des discussions, à travers les discussions, je pense qu'il faudra prendre le temps de la réflexion de façon à aller au fond des choses et à bien les régler. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que... On ne sait même pas combien d'ordonnances il y aura. Il y en aura peut-être deux, il y en aura peut-être trois. Donc aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Donc c'est quand même... On est dans les spectatives. Les ordonnances qui devaient être réalisées de concert avec la Corse et puis qui finalement sont faites uniquement à Paris, ça vous chagrine aussi ? Nous, on pense et on croit comme beaucoup qu'elles sont déjà écrites. Nous ferons tout pour que si elles sont déjà écrites, on puisse les amender, même si elles ont été écrites. Le gouvernement ne peut pas imposer à la Corse, aux Corse et à ses élus, ce qu'il veut, lui, de Paris pour la Corse. C'est aux Corse et à tous les élus de la Corse, aussi bien aux parlementaires qu'à nous autres, de pouvoir se réunir autour d'une table et décider de ce que deviendra la nouvelle Assemblée de Corse. Il y aura des élections présidentielles avant la mise en place de cette collectivité unique. Ça peut changer la donne ? Vous avez raison de le souligner. Il pourrait y avoir une alternance qui change les choses. Donc on n'en sait rien. Vous voyez, c'est encore un problème qu'on ne maîtrise pas puisqu'en 2017, il y aura aussi bien les élections présidentielles que les élections législatives. Et comme je l'ai dit un jour, une loi peut en défaire une autre. Donc, attendons. What and see, comme on dit. Très bien. Merci beaucoup, Pierre-Jean Loutchagny. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Pierre-Jean Loutchagny. Bonjour, Maria. Notre invité durant toute cette semaine, président du Conseil départemental de la Corse du Sud. On va parler d'un sujet qui vous tient à cœur, un sujet lié au social et à la précarité. C'est le docteur Pernin que l'on va entendre. C'était un peu avant les élections territoriales. Il avait, comme à chaque scrutin, lancé un questionnaire à destination des candidats. François Pernin qui est particulièrement inquiet de la situation de précarité que connaît la Corse. On va en parler. Nous sommes inlassables parce que la pauvreté est là, parce qu'elle progresse, parce qu'elle souche de plus en plus de gens. 20 à 25 % de la population ici en Corse, elle touche toutes les couches de la population, les familles, les personnes âgées, des personnes dans la force de l'âge et puis surtout, surtout, des enfants qui héritent de la pauvreté de leurs parents comme ça, dans leur berceau et qui vont être marqués à vie par cette pauvreté. Alors ce problème-là, il est d'ordre pour nous, politique. Nous, nous sommes dans la prise en charge des conséquences. On fait comme on peut, de moins en moins bien s'il y a de plus en plus de monde et de moins en moins de moyens et nous disons, bien sûr, si nous pouvons avoir quelque argent en plus, c'est très bien, mais nous disons surtout aux politiques, nous ne vous demandons pas de faire de la charité, nous vous demandons de faire de la politique, c'est-à-dire de vous saisir du problème là où il faut, d'identifier les causes, de les inverser et de savoir innover dans les prises en charge et dans les préventions de tout ce qui fait chuter dans la pauvreté. Pierre-Jean Louchiani, donc cette précarité, vous la constatez au sein du département avec peut-être de plus en plus de demandes, de dossiers d'aide ? Bien sûr, je suis bien obligé de reconnaître que nous luttons contre ce fléau qui est la précarité, mais j'ajouterai quand même et ça n'étonnera personne, on a toujours parlé des pauvres, quels que soient les événements ou quels que soient ce qui se sont passés avant notre arrivée ou même dans les époques anciennes, il y a toujours eu les pauvres. Rappelez-vous les plébéens ou l'adime avec les rois, les seigneurs, etc. Bon, on n'est plus à cette époque-là, mais c'est vrai qu'on est à une époque où aujourd'hui, avec le progrès social, il devrait y avoir moins de pauvreté. Malheureusement, je ne parlerai pas de la lutte des classes puisque, bon, elle est derrière nous, mais il y a la lutte quand même entre ce qu'on appelle les riches, les gens aisés et les familles qui vivent dans la pauvreté parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce qu'il y a la maladie qui atteint la famille, soit parce que le chef de famille ne trouve pas un emploi ou a perdu son emploi. Il y a des tas de raisons qui font qu'on arrive à la pauvreté. Et donc, nous, bien sûr, on appelle peut-être cela la cistanat, mais moi, je ne pense pas que dans les actes de la vie courante que je fais ou que font tous mes collègues au conseil départemental depuis des années puisque je suis au conseil général depuis 14 ans et j'ai eu à m'occuper de la précarité et du social pendant toutes ces années, je n'ai pas constaté et on m'aurait critiqué. Si j'avais mal fait mon travail, j'aurais été pris à partie par les médias et par la population si je m'étais amusé à faire de la cistanat ou à donner des aides aux personnes qui n'ont pas droit. Alors on vous dira aujourd'hui parce qu'il y en a qui sont plus malheureux que d'autres qu'on aide plutôt la population soi-disant entre guillemets maghrébine que les Corses. Je m'inscris en faux là-dessus. On aide tout le monde, tous ceux qui vivent en Corse ou qui vivent en Corse du Sud ou à Ajaccio particulièrement. On aide les familles malheureusement qui sont dans le besoin comme on aide les associations à œuvrer dans ce sens-là c'est-à-dire la Croix-Rouge, le Resto du Coeur, et d'autres associations qui ne me viennent pas en tête maintenant mais que je connais fort bien il y en a six on les aide aussi en leur donnant des subventions pour qu'eux-mêmes à leur tour aident les populations. Donc vous voyez qu'il y a une chaîne de solidarité qui fait que le politique s'inspire de cela dans sa vie quotidienne. Et moi je m'y emploie tous les jours même si je suis président de tout le conseil départemental je regarde de très près les services sociaux pour travailler avec eux la main dans la main pour qu'on fasse du bien aux gens. Le docteur Pernin parlait d'innovation que ce soit dans la prise en charge ou dans les causes de cette précarité. Alors c'est vrai que le chômage ce n'est pas du ressort des collectivités locales. Malheureusement la courbe du chômage elle est particulièrement élevée en Corse. Sur l'innovation il y a plusieurs dispositifs qui sont proposés vous parliez de ceux aux associations qui elles-mêmes relaient après cette aide et puis il y a des dispositifs aux particuliers des enfants jusqu'aux personnes âgées. Oui alors on peut citer déjà ce qui était le RMI avant qui est devenu le RSA aujourd'hui. Ensuite on peut citer les contrats d'avenir et les contrats d'accompagnement dans l'emploi qu'a créé le gouvernement et nous avons embauché quelques jeunes qui étaient dans la précarité qui étaient sans emploi une trentaine au département pour que justement ils aient un tuteur chez nous et qu'on les aide à se réinsérer et à trouver peut-être le domaine du travail ou à les garder s'ils remplissent les conditions. Donc dans différents domaines on intervient aussi bien socialement qu'à travers toutes nos structures sociales pour aider au maximum les personnes à se réinsérer. Et à travers l'ensemble du département je pense que c'est important de dire aussi à nos auditeurs qu'il y a un maillage de prise en charge sur l'ensemble de la collectivité départementale sur l'ensemble du territoire. Oui je ne citerai que le travail important et de fourmis que font les 109 à 110 assistantes sociales qui couvrent le territoire de la Corse du Sud qui sont tous les jours sur le terrain et qui rendent visite aux familles et à travers même les assistantes sociales. Vous avez par exemple les clics qui s'occupent donc des personnes âgées qui vivent seules. En plus il y a aussi l'aide que l'on apporte à la DMR et à une autre association qui est l'association des personnes âgées et autres. Et à travers toutes ces structures-là nous apparaissons pour que ces personnes-là et notamment nos assistantes sociales amènent un peu de je dirais un peu de bonheur à travers l'aide à ces personnes qui souffrent qui sont dans le besoin aussi bien dans les villages parce qu'il ne faut pas oublier que nous couvrons la totalité du territoire. Donc les assistantes sociales se déplacent dans les villages et les associations grâce aussi à notre aide se déplacent dans les villages pour distribuer l'hiver des colis comme justement les restos du cœur. Alors justement on va revenir un peu à la collectivité unique hier. Je voudrais quand même ajouter que l'on consacre 80 millions d'euros au social au département. Ce n'est pas rien. C'est une grosse partie de notre budget. Justement si la collectivité unique voit le jour en 2018 cette enveloppe restera la même ? Cette enveloppe je ne la gérerai plus puisque je n'y serai plus. J'espère et je souhaite que la nouvelle collectivité qui verra le jour le 1er janvier 2018 soit peut-être une ère nouvelle pour la Corse et peut-être une ère nouvelle pour toutes ces populations qui souffrent et qui sont dans le besoin et peut-être le prochain président du conseil exécutif et de l'Assemblée de Corse se pencheront non seulement sur le problème du social mais comme le disait Laurent Marcangile sur les routes et sur tous les autres problèmes liés à la situation économique, sociale et culturelle de la Corse. Vous croyez aux intercommunalités ? On a vu qu'il y a eu pas mal de soucis pour les construire notamment dans certaines micro-régions. C'est là l'avenir pour vous ? Je ne vous donnerai que mon opinion personnelle. Je suis plutôt pour les intercommunalités que pour l'Assemblée des territoires. Malgré que mon collègue de Haute-Corse soit plutôt pour l'Assemblée des territoires mais je pense qu'on s'arrangera là-dessus. Ce n'est pas un gros problème. Je pense que les intercommunalités devront jouer un rôle important auprès de la nouvelle Assemblée. Merci beaucoup Pierre-Jean-Louchagne. On va se retrouver demain. Merci à vous. Bonjour et bienvenue. Nous recevons durant toute cette semaine Pierre-Jean-Louchagne le président du Conseil départemental de la Corse du Sud. Bonjour. Bonjour Maria. On va vous parler ensemble d'un sujet qui vous tient à cœur aussi. c'est le domaine du sport. On sait que vous êtes un fervent fan de sport, un fervent accompagnateur aussi de toutes les politiques sportives. Alors il s'est passé, on va partir d'un événement qui s'est passé très récemment. Au ministère des Sports à Paris a été dévoilée une stèle en mémoire des victimes de la catastrophe de Fouria, ni plus jamais ça. Maipiou, on va écouter Josepha Giudice, la présidente du collectif des victimes du 5 mai et puis on va se retrouver pour parler de ça et de toute la politique sportive aussi. Enfin, la catastrophe est reconnue comme une tragédie nationale. Enfin, elle est plus considérée comme un drame corps-to-corps et c'est vrai que c'était une demande importante du collectif et aujourd'hui, grâce à la position de cette plaque, c'est également une partie des engagements de François Mitterrand qui sont respectés car à l'époque, au lendemain de la tragédie, quand il était venu à Basquiat pour visiter les victimes et il avait dit que la tragédie de Fouria était un drame humain national. Donc, c'est une avancée très importante pour le collectif, une avancée concrète parce que c'est vrai qu'on a pu rencontrer plusieurs ministres des sports, on en a rencontré 5 et c'est vrai que là, enfin, avec M. Braillard qui avait ouvert ce dossier avec un certain intérêt, ça nous a permis d'avoir cette reconnaissance au niveau national. Une reconnaissance nationale pour le drame de Fouriani. Oui, écoutez, je profite de l'occasion qui m'est offerte ce matin à travers Alta Frequenza que je remercie de m'avoir invité pour saluer Mme Guilicci et toutes les personnes qui oeuvrent pour cette mémoire du Saint-Mais et je m'associe avec tous mes collègues du conseil départemental et avec toute la population de la Corse du Sud pour m'incliner d'abord devant ce drame qui a touché bon nombre de familles et je n'ai pas pu me rendre à Paris pour inaugurer la stèle parisienne mais je pense qu'aujourd'hui je le fais en toute amitié pour ces personnes-là et en plus pour l'amour que je porte à ce sport qui est le football et qui a fait vivre la Corse pendant des années et qui fait vivre encore la Corse à travers ces trois je dirais formations de football que sont le Sporting de Bastia l'ACA et le Gazellec et d'ailleurs nous aidons aussi à travers le conseil départemental l'athlétique club Bajaxien et le Gazellec pour qu'ils puissent je dirais non pas survivre mais vivre correctement à travers ce sport deux clubs professionnels pour parler de l'ACA et du GFCA pour un département trois pour une région mais deux clubs pour un département c'est beau à la fois et puis c'est compliqué à gérer absolument parce que c'est dommage que l'on soit obligé mais on aide aussi le volet donc je profite pour le dire et pour saluer mon ami Antoine qui gère le club de volet d'une façon extraordinaire d'ailleurs j'ai été au dernier match et peut-être que je monterai à Paris à la finale ceci pour le volet et je les félicite de leur saison qui est magnifique mais pour en revenir aux deux clubs sportifs à Bajaxien je trouve en tant que responsable politique dommageable que l'on soit obligé de partager la poire en deux si j'ose m'exprimer ainsi pour les aider alors que si demain il y avait un grand club à Ajaccio avec les couleurs de la ville et qui ne s'appelle même plus ni Gazelec ni ACA mais tout simplement Ajaccio moi je serais fier de pouvoir aider l'an prochain ce club là mais bon peut-être que c'est trop court pour l'an prochain mais peut-être que dans trois ans si on arrive à réunir les présidents des clubs je peux me tromper mais enfin s'ils acceptent on pourrait faire quand même un grand club à Ajaccio qui pourrait rivaliser sur le plan professionnel avec des clubs de jeunes au-dessous qui pourraient faire monter des jeunes Corses pour pouvoir comme il y a quelques années avoir des Corses dans les équipes comme Bastia aujourd'hui en a trois ou quatre nous demain à Ajaccio on pourrait avoir une pépinière qui dans quelques années puisse être professionnelle et défendre les couleurs de la ville un adepte de la fusion donc c'est dans les tuyaux c'est des discussions qui sont engagées ou c'est juste hélas non et là je vais être peut-être un peu dur malgré qu'on ne connaisse pas le fond de mon caractère quand je suis assez coriace j'estimerais que si tout le monde est d'accord que la région la ville et le département disent aux deux clubs sportifs de la ville que s'ils ne fusionnent pas peut-être que dans trois ans on diminuera ou peut-être on arrêtera les subventions de façon à ce qu'il n'y ait qu'un seul club moi personnellement je lance un appel à mes deux collègues de l'Assemblée de Corse et du conseil municipal d'Ajaccio Laurent Marcangile et à Gilles Simeone que si on arrive à réunir l'ensemble des dirigeants de ces deux clubs et à leur parler de cette façon peut-être ils entendront raison il y a quand même quelque chose qui vous a chagriné Pierre-Jean Loutia dans ce bel esprit sportif c'est l'attitude d'un supporter du gazelleque d'Ajaccio face à un joueur Benjamin Mendy de l'Olympique de Marseille et face aux propos qui ont été tenus par ce jeune supporter c'est dommage c'est déplorable c'est même condamnable parce qu'on a été tous jeunes j'ai été un supporter acharné d'une équipe pendant des années et c'est vrai que des fois on se laisse emporter par la fouria du moment et donc on dit des choses qui dépassent notre pensée j'espère que ce supporter fera son mea culpa parce que je connais les supporters du gazelleque puisque je fréquente et de l'Asia bien sûr et je fréquente les deux clubs et je trouve déplorable qu'à cause d'une seule chose on puisse en prendre un joueur comme Mendy puisqu'il faut dire aussi que les trois quarts des Corses parce que je connais le milieu du football sont véritablement pour l'OM donc s'en prendre à un joueur comme Mendy en plus dans la situation grave qu'il vit ce n'est pas bien du tout je ne dirai pas autre chose parce que je ne veux pas trop enfoncer le couteau dans la plaie mais je pense qu'il ne fallait pas le faire et j'espère que ce supporter comme je le répète fera amende honorable et il faut préciser aussi que la semaine dernière les dirigeants du GFCA ont condamné comme vous venez de le faire des invectives proférées et qui sont fermement condamnés par l'unanimité des dirigeants des éducateurs des joueurs et de l'ensemble des salariés du club des dirigeants qui se réservent même le droit de procéder à des interdictions de stade concernant les fauteurs de troubles on peut se réjouir de cette bonne moralité des dirigeants du gaz de l'air et de tous les dirigeants d'ailleurs de Corse puisque je pense que chaque dirigeant veut défendre son club à travers peut-être certains débordements de leurs supporters et puis autre sport alors qui est mis en valeur par le département sur la politique sportive on en a parlé durant toute cette semaine pas plus tard que cette semaine avec le représentant de l'Azacour SIGA puisqu'il y a eu un rallye qui s'est déroulé le rallye d'Upaezia Yachin avec beaucoup beaucoup de monde 12 000 personnes sur certaines étapes c'est énorme c'est énorme ça s'était peut-être jamais vu surtout à Ajaccio parce que cette année ça a été un train mureau donc automatiquement moi j'y ai participé j'ai fait même une reconnaissance et donc lorsqu'on est passé sur tout le trajet de la gare il y avait bien comme vous dites 12 000 personnes qui applaudissaient et qui étaient vraiment enthousiastes de voir passer toutes ces voitures colorées avec leur numéro et pétard à dents ça a donné une impression extraordinaire on aurait dit qu'on était presque sur un volcan donc un beau rendez-vous sportif un beau rendez-vous économique on l'a évoqué également avec Pierre Boy dans une autre émission une bouffée d'oxygène pour les commerçants à Ajaccio absolument et en plus je voudrais avant de saluer tout ça je voudrais quand même dire que la mairie d'Ajaccio d'accord aussi avec le département mais avec les principaux organisateurs de cet événement dont mon ami Charlie Voglimatch qui est donc conseiller départemental et adjoint au maire je félicite toutes ces personnes qui ont oeuvré parce qu'ils étaient nombreux ils étaient au moins une bonne centaine sur tout le parcours à pouvoir organiser cela et comme vous dites ça a apporté du commerce et vous savez s'il y avait eu dans les environs des marchands de frites ou de merguez ou de brochettes ou autres à la gare et surtout le parcours ils auraient fait des recettes formidables des recettes économiques ça peut passer par le sport aussi c'est un des vecteurs oui puisque je crois qu'il y en avait 130 ou 132 véhicules qui venaient d'ailleurs pas mal du continent avec des pilotes chevronnés ça a fait travailler l'économie locale à travers l'hôtellerie et la restauration bien sûr et peut-être le commerce de proximité et bien merci beaucoup Pierre-Jean Loutchagne on va se retrouver demain bonjour et bienvenue on accueille notre invité de la semaine pour ce vendredi matin bonjour Pierre-Jean Loutchagne bonjour Maria bonjour Alta Frequence présidente du conseil départemental de la Corse du Sud on va faire un petit retour en arrière on va remonter au mois décembre dernier le 17 décembre c'était l'élection à la présidence de l'exécutif et de l'assemblée de Corse Gilles Siméon il a donc été porté à la tête de ce conseil exécutif après avoir obtenu donc la majorité lors des élections territoriales Gilles Siméon on va écouter une courte partie de son discours et puis on va parler donc de l'avenir de cette collectivité et des prochaines échéances électorales qui arrivent ce combat vient de loin car il s'inscrit dans le fil historique de 50 années de lutte contemporaine du peuple corse pour la reconnaissance de ses droits nous savons désormais que ce combat dont tous les pensées qui ne pouvaient être que perdu sera gagné qu'il sera gagné dans la démocratie dans l'allégresse dans la joie qu'il sera gagné grâce à l'expérience des anciens grâce au sacrifice des militants grâce à l'enthousiasme et à la créativité de la jeunesse grâce à l'implication des forces vives Pierre-Jean Louchagne donc le discours de Gilles Siméon un Gilles Siméon que vous aviez félicité tout de suite au lendemain de son élection sans rappel bien sûr parce que moi j'ai toujours dit et je le dirai toujours avant les idées il y a les hommes je sais que M. Siméon est un garçon intelligent qu'il a du charisme et que je pense qu'à la place qu'il occupe aujourd'hui il sera mené un combat digne d'intérêt pour la Corse et pour les Corses donc je l'ai félicité comme j'ai félicité d'ailleurs aussi M. Talamone d'ailleurs je pense que bientôt on va se voir pour discuter des affaires de la Corse puisque comme vous le savez je défends moi-même avec mon collègue de Haute-Corse M. Orlande la position des départements pour que les trois collectivités aujourd'hui que sont la collectivité de Corse le département de la Corse du Sud et le département de la Haute-Corse vont non pas fusionner mais vont faire en sorte que la prochaine collectivité qui sortira des urnes en décembre 2017 puisse dans le courant de l'année 2018 se mettre en place dans de très bonnes conditions pour que la Corse j'ose le dire sorte enfin de l'ornière dans laquelle elle se trouve parce que bon il ne faut pas imputer qu'à certaines personnes de la droite ou de la gauche d'avoir mal fait leur travail c'est l'économie et c'est l'emploi qui fait que malheureusement nous ne sommes pas une région riche et donc nous avons nous battre tous les jours sur tous les plans mais je fais confiance aujourd'hui à M. Simeoni pour qu'il fasse du bon travail je lui fais confiance alors il va y avoir des élections qui vont arriver les élections présidentielles les élections législatives aussi quelle va être quelle pourrait être la place de la Corse dans ces débats là je pense et je vais en étonner plus d'un parce que je suis profondément bien sûr républicain et je défends mon pays qui est la France et ma région qui est la Corse et je dis toujours que je suis fier d'être Corse mais que je suis au violino des avances mais ce n'est pas parce que je dis ça que je suis à 100% pour le gouvernement ou pour Paris je dis que comme tout le monde on doit prendre nos affaires en main et comme nous sommes plusieurs dirigeants en Corse qui avons été élus et qui avons des responsabilités nous devons nous unir pour parler des affaires de la Corse sans se disputer sans je dirais acrimonie ni esprit de vengeance de façon à ce que demain nous puissions discuter de l'avenir de ce pays comme l'appellent les nationalistes et comme l'appellent bien sûr d'autres personnes comme les communistes les socialistes ou les personnes de droite tout le monde doit se mettre au sort d'une table ou chacun de son côté ou ensuite après avoir bien discuté entre nous pour savoir où on va ce que l'on va faire comment on va défendre l'économie l'emploi la culture le chômage parce qu'en plus le problème numéro un on le sait tous c'est la précarité et le chômage donc si on arrive demain à s'entendre au moins sur les points les plus importants entre nous en Corse pour faire justement d'une collectivité unique ou une nouvelle collectivité de Corse faire en sorte que ces points soient bien étudiés et résolus mais ça sera à la victoire de tous les élus de la Corse sur cette vision de la Corse justement et dans votre famille politique à droite notamment est-ce qu'il y a une unanimité sur cette vision de la Corse ou pas ? aujourd'hui je peux répondre oui puisque je rencontre pas quasi quotidiennement mais dans les grands événements à Paris ou même aussi bien en Haute-Corse qu'en Corse du Sud les amis que l'on a dans ce qu'on peut appeler la droite modérée et la droite en dehors même si je ne jette pas la pierre au Front National mais bon c'est un parti un peu spécial mais je pense que tous les autres amis que j'ai entre guillemets à droite en commençant par les députés le député Laurent Marcangier le député Camille de Rocazer le sénateur Jean-Jacques Panouns d'ailleurs vous avez pu remarquer et je le redis aujourd'hui que le budget que j'ai présenté le 7 mars a été voté à l'unanimité ça veut dire que la grande famille de droite ou du centre ajaxien et en Corse du Sud et peut-être même en Haute-Corse a intérêt à s'unir parce que comme je l'ai souligné et on en parlait la semaine dernière dans cet iman je pense qu'on a tout intérêt à être unis parce que lorsqu'on est des unis on perd les élections la gauche était des unis a perdu les élections la droite était des unis a perdu les élections ce qui a permis aux nationalistes d'arriver au pouvoir je leur souhaite peut-être du plaisir parce que c'est pas évident et c'est pas facile à gérer et enfin pour terminer Pierre-Jean Loutchani le président de la République idéal pour la Corse alors là compliqué je n'en sais rien parce qu'on a eu des présidents de droite des présidents de gauche ce n'est pas pour autant que la Corse a avancé un peu plus vite il y a eu bien sûr des avancées économiques sociales culturelles etc même pour la langue mais je pense que ce n'est pas suffisant ils devraient nous donner les moyens je ne parle pas d'autonomie parce que bon moi je ne suis ni autonomiste ni nationaliste je serais plutôt régionaliste mais pourquoi pas si demain on parle tous d'une même voie on pourrait obtenir pas mal de choses au niveau de l'Assemblée de Corse pour aller de l'avant et défendre nos propres projets parce que la Corse sans les Corses et même avec ceux qui vivent en Corse parce qu'il ne faut pas les oublier on dit des fois ils franchisent ils vaut là où l'arabe il vaut non on a besoin de tout le monde les continentaux qui viennent vivre en Corse ils achètent des maisons bon on ne va pas parler on ne va pas rentrer dans le vif du sujet et les maghrébins ou toutes les autres populations qui vivent en Corse sont je ne dirais pas à notre service parce que ce ne sont pas nos esclaves mais enfin les femmes maghrébines font le ménage les hommes dans le domaine agricole et dans la construction ou dans les travaux publics sont là pour nous aider alors il ne faut pas les mettre dehors moi je ne m'amuserai jamais à dire ce n'est pas une bonne façon de pouvoir demain faire entendre raison ou avoir la population derrière nous pour avancer et bien merci beaucoup Pierre-Jean Louchani d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie on va se retrouver très très vite notamment pour parler des projets du département et particulièrement du grand site de la Parade d'accord à bientôt à bientôt bonjour